Donc, tu as besoin de la persévérance Parce que les preuves sont arrivées Le diable veut te faire dérouter Mais tu dois continuer, tu dois persévérer Alléluia Dans la foi, il y a aussi la fermeté La fermeté Être ferme C'est ne pas tomber Être debout Alléluia La fermeté Dans la foi Nous pouvons aussi trouver l'espoir S'il n'y a pas d'espoir Comment tu vas vivre la vie chrétienne Si tu n'espères pas qu'un jour tu vas aller au ciel Alléluia Comment tu vas continuer à prier Si en toi n'y a pas l'espoir Qu'un jour Jésus va se souvenir de moi Alléluia Tu as besoin de l'espoir Alléluia Parce que mon frère, ma soeur Il n'y a que Jésus Dis à ton voisin Il n'y a que Jésus Il n'y a que Jésus Dis-lui Si tu laisses Jésus là Tu vas aller où Alléluia Il n'y a pas d'autres issues Nous connaissons que là-bas, là-bas Il n'y a rien de bon Donc on est obligé d'espérer en lui Même si ça ne marche pas Tu dois espérer L'espérance c'est comme une folie Alléluia Parce que la foi Dans Hebreu 11 A partir de la foi Je crois Nous allons lire rapidement La foi C'est la démonstration Des choses qu'on ne voit pas Tu vas lire rapidement La foi est une thème assurance Des choses qu'on espère Une démonstration de celles Qu'on ne voit pas Mais comment toi tu es une femme Tout le monde se dit belle belle avec des mèches Tout le monde se dit belle belle avec des pantalons Mais toi tu as tout abandonné Tu vas accepter même les injures et les insultes Pourquoi ? Parce que tu sais en toi-même Je dois bien me comporter Dans l'espoir qu'un jour Je vais aller auprès du Seigneur Amen C'est ça l'espérance Tu as besoin d'avoir de l'espérance Amen Maintenant nous allons voir quelques textes Qui vont nous aider à comprendre un peu la foi La foi c'est tellement vaste Nous allons utiliser quelques passages Qui vont s'aider dans la foi Nous allons tirer des leçons Pour notre vie individuelle Pour plondir dans la foi Allons dans Marc chapitre 5 Excusez-moi avant d'aller dans Marc 5 Il y a une histoire On l'avait déjà lu ici Je crois sur le livre d'Apte chapitre 8 On nous parle de l'histoire de les nuques éthiopiens Amen On nous parle de l'histoire de les nuques éthiopiens Acte chapitre 8 A partir du verset 25 Vous pouvez lire ça après Moi je vais expliquer rapidement On nous parle de l'histoire d'un monsieur Qui a quitté l'éthiopie Il aimait Dieu Il voulait adorer Dieu Il voulait plaire à Dieu Mais il avait quelque chose Il n'avait pas la connaissance Et la compréhension de Dieu Comment quelqu'un va avoir la foi S'il n'entend pas la vraie parole de Dieu Comment quelqu'un peut avoir la foi S'il n'entend pas un enseignement qu'il donne la foi Alléluia Il était parti à Jérusalem Il adorait Selon lui il adorait Certains lui adorait un Dieu qu'il ne connaissait pas réellement Lorsqu'il a fini Il rentrait chez lui en éthiopie Dans son char Il lisait la Bible Il lisait la parole Il lisait la parole Mais Dieu au ciel Il a compris que ce monsieur là Il m'aime tellement Il m'aime réellement Dieu voyait en lui l'amour Mais Dieu a compris qu'il a besoin de comprendre Alléluia Beaucoup sont dans les églises Tu aimes Jésus Tu vis à chaque fois à l'église Mais tu as besoin de quelque chose Tu as besoin que le Seigneur t'enseigne Tu as besoin de révélations Tu as besoin des paroles qui vont susciter ton courage Diamèl Diamèl Il revenait de l'éthiopie Il lisait la parole Dieu a dit ok Philippe Va à tel endroit Va à tel carrefour Va rencontrer ce monsieur là Et Philippe est venu Philippe l'a regardé Il lisait la parole Il lisait Alléluia Et Dieu lui a dit Regarde ce monsieur là Approche-toi de lui Va renseigner la parole Et il s'est approché du monsieur Il dit bonjour monsieur Lui c'est très moi Il lisait Il dit ah bonjour C'est quoi Il dit monsieur Est-ce que c'est le livre que vous lisez là Est-ce que vous comprenez Comment je peux comprendre si quelqu'un nous le sait Alléluia Et l'abbé lui dit Il monte dans le char Il est monté dans le char Il a commencé à l'enseigner Et il commence à poser des questions Il lisait le livre de Zahir Il dit ah Quelqu'un était venu mourir Il a été crucifié Il a ressuscité Il dit à Philippe Ici on parle de qui Vous voyez il est parti adorer quelqu'un Que lui-même il ne connaissait pas Et c'est là où Philippe l'a enseigné Philippe l'a prêché la bonne nouvelle Philippe a parlé de Jésus Philippe lui a dit que Le Dieu qui a orienté tu cherches C'est Jésus Il a été ressuscité Philippe lui a prêché Pour être en alliance avec lui Fui quoi te répandir Fui quoi te baptiser Pour que tu sois réellement sauvé Et pendant qu'il marchait Il a vu l'eau Vous voyez Il a entendu un enseignement Ça a commencé à créer quelque chose dans lui Il dit mais voilà l'eau Qu'est-ce qu'il m'a dit Baptisez-moi Il dit ah c'est bon Il a baptisé Alléluia Donc s'il n'y avait pas l'explication S'il n'y avait pas cette connaissance Le temps va repartir d'Egypte Il va danser Il dit ah je veux vivre Il est bon Il ne connaît pas ce Dieu Pire encore Qu'est-ce qu'il va transmettre Qu'est-ce qu'il va enseigner aux autres Mais tu as compris Non je dois l'enseigner Le chopin a reçu l'évangile grâce à cet homme Laisse-t'en pas clavier au Seigneur Voilà pourquoi le Seigneur te prépare ce soir Pour que tu ressors des enseignements Tu ressors la parole Afin que toi aussi tu ailles la porter Non seulement la parole Mais faire connaître Jésus Parce qu'avec Jésus Il n'y a pas seulement la parole Il y a la puissance Il y a le miracle Alléluia Et on l'a baptisé Pendant qu'on l'a baptisé dans l'eau La Bible dit que Philippe a disparu Mais il pouvait paniquer Il pouvait dire que c'est un démon Mais comme juste après le baptême Il avait aussi le Saint-Esprit Le Saint-Esprit a donné la maîtrise de son repart Le Saint-Esprit a dit non C'est un Seigneur Dieu l'a rappelé Et la Bible dit il est reparti sur Dieu Donc il n'est plus reparti comme il était rêvé Qu'est-ce qui a changé en lui C'est la parole qu'on rend de foi Alléluia Nous allons continuer Lisons Marc chapitre 5 Marc chapitre 5 A partir du verset 21 à 24 21 à 24 Marc 5 après le verset 21 Merci Jésus dans la back Regaillant où l'autre vive Où une grande foule s'assemblait au près de lui Il était bon de la mer Alors venait un des chefs de la synagogue Il avait aperçu Se jetait à ses pieds Et lui adressa cette instante prière Ma petite fille est à l'extrémité Dieu impose lui En fait qu'elle soit sauvée et qu'elle vive Jésus s'en alla avec lui Et une grande foule le suivait et le pressait Or Il y avait une femme attente d'une perte de son depuis 12 ans Amen Je dis 24 21 à 24 Alors Amen Nous allons continuer la suite après Donc ici on nous parle d'une histoire D'un monsieur Dont la fille était vraiment malade Amin Est-ce que vous suivez ? Ne soyez pas distrait par le technicien On nous parle de quelqu'un d'un monsieur Sa fille était malade Et certainement il a essayé Beaucoup de médicaments ça n'a pas marché Alléluia Il avait compris que ça là Il a besoin d'un miracle Alléluia Amin Ça a besoin d'un miracle Ça veut dire que sa foi était un peu Sa foi a chuté en quelque sorte Mais dans sa chute il a compris que non Je connais quelqu'un qui guérit toutes sortes de maladies La Bible dit qu'il est venu voir Jésus C'est comme une prière Un homme qui va m'aider Pour ma situation Qui va m'aider Oh Jésus Écoute ma prière Cet homme est venu devant Jésus Il dit Seigneur Ma fille est malade Elle souffre S'il te plaît viens prier pour elle Quelle bonne surprise regardez Jésus dit d'accord Alléluia Jésus dit d'accord Je veux te suivre Je veux prier pour ta fille Est-ce que vous pouvez imaginer la joie De cet homme là En fait c'était une prière exaucée C'est comme s'il a été exaucé Alléluia C'est comme toi et moi Tu peux prier pour quelque chose Et tu penses que tu as vu l'exaucement Ou bien tu espères la solution La réponse de Dieu Alléluia Cet homme a reçu une réponse positive Et ils ont continué la marche Tu vas continuer la suite Du verset 32 à 42 Verset 32 Et ils regardaient autour de lui Tu vois celles qui avaient fait cela La femme effrayée et trabrante Sachant ce qui s'était passé en elle Veint se jeter à ses pieds Et lui dit toute la vérité Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi t'a sauvée Va en paix Sois guérie de ton mal Comme il parlait encore Suivant de chez le chef de la synagogue Des gens qui disent Ta fille est morte Pourquoi importe-t-il davantage le maître Mais Jésus Sans tenir compte de ses paroles Dit au chef de la synagogue Ne craint pas Quoi seulement Et il ne permit à personne de l'accompagner Si ce n'est à Pierre À Jacques Et à Jean Frère de Jacques Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue Où Jésus vit une foule brûlante Et des gens qui pleurèrent Et poussaient de grands cris Il entra Et il a dit Pourquoi faites-vous du bruit Et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte Mais elle dort Et il se moqua de lui Alors Ayant fait sortir de tout le monde Il prit avec lui le pain et la main De l'enfant Et ceux qui l'avaient accompagné Et il entra là où était l'enfant Et il la saisit par la main Elle dit Ce qui signifie Jeune fille Lève-toi je te le dis Aussitôt la jeune fille se leva Elle se mit à marcher Car elle avait 12 ans Et il fut dans un grand étonnement Alléluia est-ce que tu peux attendre le Seigneur Acclame le roi des rois Acclame celui qui fait des miracles Celui qui fait des prodiges Acclame celui qui connait ta situation Celui qui est capable de la changer Celui qui est capable de t'amener les sournaturaires Alléluia Il me fallait l'histoire Le gars a dit Seigneur prie pour ma fille Jésus a dit d'accord Et ils sont repartis Ils marchaient Pour aller prier pour la fille Ça veut dire que la fille n'était pas morte Elle n'était pas encore morte Alléluia Donc le gars imaginez la joie Ah c'est fini Fini avec les médicaments Fini avec les docteurs Je vais ouvrir une parenthèse Vous savez Il y a dans chaque personne Une foi Mais souvent c'est On a la foi sur quelque chose Ou bien on a la foi sur certaines personnes Alléluia Vous savez beaucoup aujourd'hui Le monde nous a changé Transformé Je vais te donner un exemple Beaucoup ont la foi sur la médecine Sur l'hôpital C'est pas mauvais à l'hôpital Mais il y a des gens Lorsque tu es malade Tu dis Je vais à l'hôpital Parfois on oublie le Seigneur On n'a même pas prié On se dit Là-bas il y a la solution Tu as mis la foi Sur l'hôpital Et arrivé à l'hôpital Le docteur va te dire Allonge-toi là On va mettre les appareils On met les appareils Et les démons vont rentrer dans les appareils Ils vont écrire Hépatite B Le docteur va dire Toi tu as hépatite B Fille facilement Tu vas accepter Tu vas commencer à pleurer Ça vient d'où Alléluia Mais tu peux refuser cela au nom de Jésus Vraiment Tu peux refuser cela On a tellement la foi sur ces choses là Toi tu as telle maladie Oui c'est vrai Traitement Médicaments Toi on a dit Les trompes là Tu n'as pas de trompes Tu ne peux pas accoucher Tu mets la main sur la tête C'est fini Où est la foi ? Où est le courage ? Ça doit changer Vi à ton voisin Tu dois changer le comportement Tu dois changer le caractère Ça doit changer Tu dois être un homme surnaturel Alléluia Tu dois être un homme surnaturel Alléluia Je vous ai raconté ce témoignage C'est l'histoire qui s'est passée au Bénin Cette femme Elle partait se confier à une voisine Mais elle ne savait pas que la voisine C'est une sorcière Elle partait raconter toute sa vie à elle Et la voisine a envoûté son enfant La voisine voulait tuer l'enfant La voisine voulait tuer son enfant Et En fait c'est cette sorcière qui te témoignait Parce qu'elle était convertie, délivrée La sorcière dit qu'elle avait mis un caillou dans la tête de l'enfant La sorcière dit qu'elle partait à l'hôpital Avec son mari Elle était là, elle le suivait Parce qu'elle voulait tuer l'enfant Et l'amener pour manger Avec Arrivée à l'hôpital La sorcière est en esprit La femme et le mari sont agités Docteur, vous m'en faites quelque chose Docteur, donnez l'enfant Ils ont amené l'enfant Ils ont fait les examens Le docteur dit que non Ils sont sortis pour donner les résultats Ils sont sortis pour voir le papa et la maman Vous savez les docteurs Ils sont là pour communiquer parfois le découragement Parfois avec l'aspect même toi-même Madame, je suis désolé Il dit votre enfant a une tumeur de cerveau Et la sorcière dit Elle n'a pas compris ce qui s'est passé dans la vie Dans l'esprit de cette femme Cette femme a regardé le docteur Elle a dit Docteur, mon enfant n'a jamais de tumeur de cerveau Mon enfant n'a pas cette maladie de coeur Je refuse au nom de Jésus La sorcière qui était là en esprit Elle a vu que le caillou qu'elle a mis dans la tête de l'enfant est sorti L'enfant est délivré L'enfant n'est pas mort Alléluia C'est quand la sorcière dit Quel est ce pouvoir ? Ce sont ces choses qui ont conduit cette sorcière à se convertir Il y a des choses qu'on doit refuser dans la vie Le diable papa t'impose une situation La foi de ton cousin te dit non Ce n'est pas ça Parce que je sais il y a quelqu'un qui en veut Il est plus fort que la situation Regardez ici Pendant qu'il marchait Ils sont arrivés Le gars était de la joie Ma fille se l'a ressuscité Ma fille se l'a guéri Arrivée On vient de dire une mauvaise nouvelle Il y a toujours des gens qui nous annoncent des bonnes ou de mauvaises nouvelles dans nos vies Parfois tu as oublié même le problème Parfois même c'est un frère ou soeur de gris Ah mon frère C'est quand ça va changer Vraiment Tu sais que les paroles tu dis ça va blesser ta frère soeur Mais tu le dis quand même C'est pour te décourager Alléluia Il y a des gens qui prononcent des paroles C'est comme des moqueries Ça va te bouleverser, te décourager Donc ils ont dit Ah Ils sont venus le voir Je vous en prie C'est trop tard Dites à Jésus De retourner Parce que L'enfant est déjà mort Alléluia Ça c'est un coup Il a reçu un coup à la foi Parfois la foi reçoit des coups Tu peux avoir confiance en un homme Je ne sais pas Ça peut être ta femme Ça peut être ton mari Ça peut être que ce n'est pas ton frère de la famille En qui tu es avec confiance et expérience Et un fou Il va te faire un coup Alléluia Il y a des coups hein C'est comme si le corps veut tomber de le vendre Tu tombes La foi de cet homme avait reçu un choc Il dit il n'y a plus rien à faire C'est terminé Ce qui te reste à faire Il faut pleurer Mais regardez ce qu'il faut passer Regardez l'enseignement Jésus Quand on a annoncé l'information à cet homme On a dit que vraiment c'est trop taillé Non Certainement l'homme a commencé peut-être à pleurer Jésus a compris quelque chose Je lui ai dit Je dois dire quelque chose à cet homme là La Bible dit La Bible dit Jésus sans tenir compte de l'information Sans tenir compte Alléluia Dis à ton voisin Parfois on ne tient pas compte de ce qui t'arrive Ce que tu vois là Ce que tu vis là Ton Dieu est plus grand Ton Jésus est plus puissant Ton Jésus est plus puissant Ton Jésus est au-delà Il est assis au-tour Il peut dire un seul mot Et il sent qu'il se lève Il va dire un seul mot Ce que tu crois impossible Ce sera possible Nous faire croire Alléluia Jésus sans tenir compte de l'information Il a dit Et courage Ta fille n'est pas morte Elle dors c'est le mot Alléluia Il a dit Il y a deux choses Il y a deux attitudes Soit tu vas pleurer Soit tu vas avoir à jour le courage Alléluia Mais ce qui est sûr Il avait choisi le courage Il avait choisi l'espoir Parce que Jésus était là Mon frère tu n'as pas besoin de voir Jésus physiquement Jésus est avec toi Même si le démon veut te montrer que c'est eux qui te domine Il est là Parce qu'il a dit Je ne vous abandonnerai pas Je ne vous laisserai point Jusqu'à la fin des temps C'est une vie de foi Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Jésus 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 Alléluia Sois béni que le Seigneur de votre vie Lorsque tu acclames ta foi augmente Il est arrivé Ils ont marché Ils s'attendent au miracle Mais quand ils sont arrivés dans la maison de cet homme Regardez ce qu'ils ont vu Ils ont vu une foule Qu'est-ce que cette foule faisait ? La foule n'est pas là pour le consoler La foule pleurait Mon frère, ma soeur La situation que tu traverses Ça peut arriver Le diable va te dire Pleure seulement Pleure Alléluia A l'église Tu te montres la joie, le sourire Oui mais ça Jal-am 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 Je suis réçu de la chambre là-bas Hey Seigneur Jusqu'en comme à la vie Hey Oh 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 Alléluia Amé On rie C'est des choses qui se passent C'est des choses qui se passent Chacun sait Ce qu'il traverse ce n'est pas les pleurs ça peut arriver que tu pleures ça peut arriver que les larmes coulent mais Jésus a compris une chose vous qui pleurez dégagez Jésus vous l'enseigne laisse la tessesse laisse le découragement ce n'est pas la solution mais c'est le courage regardez ce que Jésus a fait tous ceux qui étaient de la maison Alléluia vous savez au Bénin on ne pleure pas les meurs c'est une tradition qui est comme ça mais il y a des pays où on pleure des morts dans un pays on ne pleure pas possible il y a des gens qui sont des spécialistes dans le pleur Jésus a dit sortez dégagé on n'est pas là pour les pleurs les pleurs ne vont pas donner la solution les soucis ne vont pas donner la solution je vais te dire une chose il y a des pensées qui te viennent il y a des pensées qui t'arrivent là ça ne vient pas de toi c'est l'ennemi qui te souffle il te souffle des mauvaises pensées il te souffle il te dit regarde ton Jésus il t'a abandonné toi qui prie matin et nuit soir tu te donnes les offrandes tu te donnes la gym tu serres le Seigneur regarde et tu vois comment ça a bleu n'écoute pas cette voix mais il y a une autre voix souvent elle est silencieuse elle est toute petite qui te dit ne crains point il a confiance en moi alléluia il a fait sortir les autres il a seulement gardé ceux qui étaient autour de lui ses disciples les proches ça veut dire ceux qui ont la même foi tu dois être entouré de bonnes personnes tu dois t'entourer de bonnes personnes tu dois t'entourer de personnes qui te communiquent la foi de personnes qui te donnent le conseil de personnes qui te donnent la sagesse des personnes qui te ont grandi de la foi alléluia et il est venu la Bible dit il a regardé la fille la fille qui était morte il a dit ça veut dire jeune fille lève-toi mon frère ma soeur lève-toi là où tu es lève-toi là où tu es lève-toi promptement lève-toi promptement mon frère ma soeur bien-aimé tu vas prier nous allons prier tout ce qui est le diable à tuer toute chose qui est morte en nous si ta foi a été tuée par un événement par une situation s'il y a des choses qui ne bougent plus qui ne vivent plus ta vie de prière ne m'aise plus je ne sais pas quelles activités ne marchent plus ça veut dire que le diable à tuer tu vas te déclarer ce soir toi ma situation au nom de je suis tu connais la situation que tu es toi cette situation je te déclare au nom de Jésus ton Dieu t'a commis reflète toi tout ce qui était mort en toi tout ce qui était mort en toi prie, 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 prie au nom de Jésus prie, 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 prie prie, prie, prie qu'est ce que le diable a tué dans ta vie ? est-ce ta vie de prière ? qu'est-ce qu'il a tué en toi ? est-ce ton espoir ? est-ce qu'il a tué ton courage ? au nom de Jésus je proclame et je décrète la résurrection ton Dieu t'a commis Lève-toi au nom de Jésus. Je commande, j'entends la résurrection de mon serre. Je commande, j'entends la résurrection de mon espoir. Je commande la résurrection. Je déclare la vie tout autour de moi. Que la vie t'a mis, que la vie t'a mis, que la vie t'a mis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Alléluia. Assois-toi. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Parfois, lorsque tu pries, tu peux te dire que rien n'a marché. Tu peux te dire que ça n'a pas marché. J'ai parlé seulement. Mais ça a marché. Alléluia. Tu n'as pas besoin de langue de prière. Mais tu as besoin de la foi. Pour croire que ce que je dis, ça se passe. Parce que lorsque tu parles, tu sais que tu ne parles pas en l'air. Il y a quelqu'un qui parle en toi. Et lorsque tu parles, ses commandos, ses armées se mettent à l'exécution. Alléluia. La Bible dit que l'enfant était revié. Et à la grande surprise, tout le monde était étonné. Alléluia. Lorsque Jésus disait que l'enfant dort, les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de Jésus. Qu'est-ce qu'ils veulent monter, celui-là ? Certainement, les gens se moquent de toi. Oui, c'est vrai, les gens se moquent de toi. Ils te disent, regarde, tu as laissé les pantalons. Tu as dit que c'est Jésus, Jésus. Et regarde ta vie. Qu'est-ce qui a changé ? Chaque jour, tu vas à la Seigneur. Tu vas à l'église. Regarde ta vie. Quelqu'un a changé ? Il se moque de toi. Toi qui vas à l'église. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, les gens se moquent de Jésus. Ils se sont moqués de lui. Mais il avait dit la vérité. L'enfant est ressuscité. Amen. L'enfant est ressuscité. Même si on se moque de toi. Ce qu'on se moque de toi, ils vont voir le changement de Jésus. Ils vont voir le changement de Jésus. D'Yamel, nous allons voir un deuxième passage. Allons dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Marc chapitre 12 à 14. Oui. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Bethany, Jésus est fait, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Il allait voir s'il trouvera quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouvait que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figures. Prenez-le la parole. Il nous dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'ontentir. Amen. Vous connaissez l'histoire. C'est Jésus un jour, il marchait avec ses disciples. Il avait faim. Il voulait manger. Il est venu voir un figuier. Malheureusement, le figuier n'avait pas de fruit. La Bible dit que Jésus a monté ce figuier. Il a dit Ah ! Moi je voulais trouver l'homme à manger. Mais je n'ai rien trouvé. Il a dit Sois mort. Sois mort. Parce qu'il a dit que plus personne ne mange d'un fruit. En d'autres termes, tu es mort. Alléluia. Et ses disciples l'ont dit Amen. Ses disciples l'ont dit La foi. Si tu as la foi, si tu veux manifester la foi, la foi ne s'arrête pas seulement à écouter. La foi ne s'arrête pas seulement parfois à prier. La foi doit parler. Alléluia. Il y a des situations où tu dois parler. Tu dois dire un mot. Alléluia. Tu dois proclamer. C'est comme le roi des rois. Il a parlé. Que la terre soit. Que la lumière soit. Et les choses ont apparu. Dieu nous enseigne que nous devons utiliser des paroles. Des paroles de foi. Les disciples l'ont entendu. Il a dit Mais le Seigneur a tué cet arbre-là. Mais l'arbre est encore bien portant. Avec les feuilles vertes. Alléluia. L'arbre peut représenter une situation. L'arbre peut représenter un obstacle. Tu peux proclamer une parole de foi. Déclare une parole de foi à une situation. Lorsque tu le dis. Parfois tu as l'impression. Que rien ne s'est passé. Alléluia. C'est tellement les disciples l'ont regardé. Vous savez marcher avec le Jésus. C'était pas facile. Le Seigneur faisait des choses incroyables. Des choses incompréhensibles. Les disciples l'arbre a fait croire. Alléluia. Il a maudit l'arbre. Mais l'arbre était encore vert. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ? Visiblement comme ça. L'arbre est encore vert. Mais comme Jésus avait tué cet arbre. Cette parole. Avait déjà commencé à travailler. Parce que la Bible dit. Cette parole ne sort pas en vain. Lorsque ça sort. C'est pour accomplir quelque chose. C'est pas seulement Jésus. Toi aussi au travers de ta bouche. Tu dois avoir cette foi. Que ce que je dis. Toi s'accomplit. Et s'accomplit. Alléluia. Mais lorsque Jésus avait dit cela. Visiblement. Rien n'a changé. Mais spirituellement. Il y avait déjà quelque chose. Vous savez. La puissance d'un arbre. C'est les racines. On ne peut pas voir les racines. Alléluia. Ce qui est sûr. Lorsque Jésus a donné cette parole. Les racines commençaient déjà à pourrir. Alléluia. Continuons la lecture. Allons au verset 32. Non excusez-moi. 19 à 24. Vite. Quand le soir fut venu. Jésus sortit de la ville. Le matin un passant. Les disciples virent le figuier sécher jusqu'au racine. Bien se rappelant ce qui s'était passé. Dis à Jésus. Rabbi. Merci. Regarde le figuier que tu as maudit. Jésus prie la parole. Elle a dit. Ayez la foi. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Honte-toi de là. Et jette-toi de la mer. Et s'il ne doute point en son coeur. Mais toi que ce qui dit arrive. Il le verra s'accompris. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez à ma prière. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accompris. Est-ce que je vous l'ai reçu ? On clame la parole. On clame la vérité de Dieu. Amen. Un jour. C'était dans les années 2012. J'étais peut-être dépassé par ma situation. J'ai pris la Bible. J'ai dit non. Aujourd'hui là. Je dois comprendre certaines choses. Moi je prie beaucoup. Mais pourquoi les choses ne mangent pas ? L'EF m'a poussé. Aller dans ce passage. Marc chapitre 3. Donc je méditais ce passage. Je méditais. Et j'ai commencé à comprendre les secrets. J'ai commencé à comprendre certaines leçons. Alléluia. J'ai dit waouh. Ce jour là je me suis levé dans ma chambre. J'étais content. C'est merveilleux. La parole est puissante. Je ne savais pas. Que le Seigneur me préparait une épreuve. Alléluia. Le lendemain. Un pasteur m'a appelé. Il m'a dit. Homme de Dieu. Pardon. Il faut venir à la maison. On a une situation ici. Il dit. Ah c'est quelle situation ? Mets-toi ton passeur. Tu peux chérer. Non. S'il te plaît. Viens nous aider. Ok. Je suis arrivé. Lorsque je suis arrivé. Elle dit. Ah. Je vais t'amener dans. Juste ma voisine. Elle a une situation. C'est son enfant. C'est sévèrement malade. On vit au vieux temps. Il dit. Ok. Allons-y. Lorsque on a toqué. La soeur nous a reçu avec l'enfant. Et comme nous sommes rentrés au salon. Le patient m'a dit. Moi je dois sortir. Je vous laisse. Quand l'enfant est sorti. L'enfant devait avoir 4 ou 5 ans. Quand j'ai vu l'enfant. J'étais attristé. L'enfant est devenu comme un singe. Rire. Ça c'est quoi ? Mais. Étant homme de Dieu. J'ai gardé mon calme. Il dit. Ah. Bonjour ma soeur. Comment ça va ? Elle m'a fait asseoir. Ok. Nous allons étudier la parole de Dieu. Il dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Lorsque on a regardé l'enfant. Il a une fièvre qui ne finit pas. Il ne mange pas. À cause de ça il ne va pas à l'école. Elle nous montre sur le canapé des médicaments. Plein 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 plein. Elle me dit. Ce n'est pas la raison qui me manque pour appeler les médicaments. C'est après que je me suis rendu compte que c'est une femme d'un député. Donc il y avait l'argent. Donc il y avait l'argent. Et elle dit que l'hôpital n'a dit que ça là. Elle rentre à la maison. Allez gérer ça à la maison. Alléluia. Pendant qu'elle m'expliquait. J'ai commencé à me rappeler de l'enseignement d'hier. Mais c'est hier que l'enseigneur m'enseignait quelque chose. Ça c'est comme un devoir. Il dit ok. Il dit quoi ma soeur. Mon frère. Je me suis rappelé des leçons que j'ai apprises dans cette parole. Quand j'ai regardé l'enfant. Je l'ai regardé autrement. Je l'ai regardé avec la foi. Je lui ai dit ma soeur. L'enfant n'a pas de problème. Nous allons prier. L'enfant sera guéri. Alléluia. L'enfant sera guéri. Mais le problème toi tu dois donner ta vie à jour. Alléluia de la parole. J'ai commencé à l'enseigner. La nouvelle naissance. J'ai l'enseigné. J'ai l'enseigné. J'ai l'enseigné. Elle l'écrivait. Et pendant qu'elle l'écrivait. Je ne l'ai pas compris. L'enfant vient voir sa maman. Il dit maman maman maman. Regarde Jésus. Jésus. L'enfant me montre le doigt. Il dit. Quelque chose va se passer ici. Quand le enseigne. Il dit maman maman. Jésus est venu dans la maison. Maman dit qui est où ? Le voilà. Le voilà. Il me montre. Il me dit. J'ai dit dans mon coeur. Ce cas là. Je ne dois pas rater ça. Alléluia. J'étais plus que déterminé. Et on a fini la prière. On a fini l'étude. Ok. L'enfant vient. Je l'ai pris dans mes mains. Je n'ai pas passé du temps. J'ai tué seulement la fièvre. Alléluia. Je me suis rappelé du enseignement. Je dis toi fièvre. Je te tue au nom de Jésus. On ne parlera plus jamais de toi dans son corps. Au nom de Jésus. Amen. J'ai remis l'enfant. Il dit maman sœur. Sois fortifié. Le Seigneur est à l'oeuvre. Après demain je vais repasser. Nous allons prier. Alléluia. Bien aimé. Quand je suis sorti de la maison. J'ai pris ma moto pour rentrer. Le diable a commencé à me souffler. Tu es sur la petite prière là. Est-ce que tu as mis l'huile sur nous ? Est-ce que tu as fait des choses ? C'est un combat au nom de moi. C'est ce qui nous arrive beaucoup. Il y a des situations. Il y a un combat de la foi et le découragement. C'est ce que je disais. Il y a des voix en nous. Ça ne vient pas du moment. Ça vient du diable. Nous devrons avoir la sagesse. Le dissonnement de refusé ses paroles. Ce jour-là. Si quelqu'un pour m'écouter va dire. Le monsieur là est fou. J'étais sur la moto. J'ai parlé seul. Je dis Satan. Arrête et connerie. Tu as échoué. Alléluia. Donc un jour après le lendemain. Je revenais pour prier. On suis arrivé. J'ai toqué par quoi. Et puis on a ouvert la porte. Lorsqu'on a ouvert la porte. Je vois une sœur. Émerveillée rompue de joie. Non, parce que. André. Jésus a fait un miracle. On l'enfant est sorti de la chambre. Faut. Jésus est bon. Alléluia. J'étais content. Même moi-même j'étais content. L'enfant a retrouvé sa forme. Son visage est reliant. La sœur me dit que l'enfant a mangé. Il aimait me repartir à l'école. J'ai baissé les têtes. Jésus est merveilleux. C'est vrai que j'ai appliqué les principes. Tu peux le faire toi aussi. Alléluia. Tu peux le faire toi aussi. À ta situation. À une épreuve. Tu dois parler. La Bible dit. Le lendemain, ils sont arrivés. Ils ont vu. L'arbre était sécher. Dieu a dit. Oh, mes seigneurs. Mes regards. Il y a beaucoup d'arbre ici. Mais l'arbre sur lequel tu as parlé. Il est devenu sec. Jésus l'a regardé avec étonnement. Jésus l'a regardé pour lui dire. Mais tu blagues. Tu penses que c'est un musulman. Il dit. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Jésus lui dit. C'est pas un musulman. Faut voir la foi. Voilà pourquoi il commence les leçons. Il dit. Si vous avez la foi. Tu peux dire à une montagne. Voilà la folie. Est-ce que la montagne a des oreilles? Quelqu'un a regardé les oreilles de montagne? Jésus voulait nous enseigner. Que dans le domaine de la foi. Il n'y a plus de logique. Il faut comprendre une chose. Toute circonstance. Toute chose. Peu recevoir et écouter la parole. Qui va sortir de ta bouche. Peu recevoir la parole qui va sortir de la bête. Alléluia. Parle à cette situation. Parle à cette circonstance. Parle à cette maladie. Parle à cette situation. Un jour moi-même j'étais malade. Je n'avais pas l'argent. Je suis dans l'hôpital. Je n'avais que 2000 fois. J'arrive au l'hôpital. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à respirer. Il y a des fois c'est comme si mon corps voulait s'arrêter. A l'époque la consultation était 500. Quand j'ai payé 500, il me restait 1500. Donc je suis dans mes calculs. J'imagine que le docteur peut me préciser quelque chose. Même si c'est 800 000 francs, je vais gérer. Alléluia. Vous savez les médecins. Ils ont une certaine foi bizarre là. Ils pensent que tout le monde a l'argent. Il a commencé à écrire. Vous payez tel produit. Vous payez tel produit. Faites tel examen. Le monsieur là il ne sait pas comment je n'ai pas l'argent. Docteur. Ça coûte combien ? Il dit non. Bon allez te demander la caisse. Ce n'est pas trop cher. Je demande la caisse. On m'a dit non. Ça fait 45 000. Moi je dirais que 45 000. Il blague avec moi. Alléluia. Je me dis je vais repartir la maison. Je repartir la maison. Qu'est-ce que je me fais ? C'est là où je me suis rappelé. A la foi. Il y a Jésus. Alléluia. J'ai pris mes deux mains. Je me suis serré les mains. J'ai menacé cette maladie. J'ai décreté la chose de cette maladie. Je dis Amen. Quand je dis Amen. Ça a encore augmenté. Je dis j'ai fini avec toi. Alléluia. Bienvenue. Je ne sais pas à quel moment la maladie a dit. Alléluia. Beaucoup nous avons foi à la médecine. Nous avons foi à certaines choses parfois qui ne méritent pas. La Bible nous parle je crois des échecs. Où Dieu était étonné. Dieu dit mais même dans ta maladie. Tu as méconfiance aux médecins. Tu ne m'as pas cherché moi Dieu. Alléluia. Je ne dis pas d'aller à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital. Mais il y a des situations. Tu dois avoir le discernement. Et ça là. C'est la prière. Ou bien. La prière. La foi ne demande pas l'argent. Alléluia. Moi j'avais dit. J'ai même gardé mes 1500. J'ai acheté à manger. J'ai utilisé la foi gratuitement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus dit si tu parles à une situation. La situation va changer. La situation sera transformée. Et il finit en disant encore. Que lorsque vous priez. Tout ce que vous dites là. Croyez que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Souvent on a la foi sur certaines personnes. Parfois tu dis la prière. La prière. Tu dois courir vers un frère. Tu dois courir vers un pasteur. Tu dois courir vers un prophète. Non. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. La détermination. Un jour. Les disciples. On n'a pas arrêté Pierre. Ils étaient en train de prier pour Pierre. Seigneur libère Pierre. Delivre-le. Sans miracle. Libère-le. Alléluia. Et. Dieu est libéré. Pierre vient le rencontrer. Il dit c'est moi Pierre. Il dit non 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 c'est pas lui. Vous savez quoi ? Ils n'avaient pas la foi à leur prière. Alléluia. S'ils avaient cru que ce qu'il ne m'a pas arrivé. Ils avaient dit alléluia. Non au Seigneur. Alléluia. Ils étaient dit non non non. C'est tellement la tuer. Ils ont même proclamé le contraire de leur prière. Lève-toi là où tu es. Tu vas demander. Tu vas prier. Seigneur. Augmente ma foi. Seigneur retire en moi. Parole de découragement. Retire en moi. Toute pensée de désespoir. Augmente ma foi Seigneur. Toute les fois Seigneur que je fléchis dans les pleurs. Seigneur. Relève-moi. Ce soir. Tu m'enseignes. Tu m'enseignes. Que je dois appliquer la foi. Seigneur. Amène-moi dans une autre dimension de la foi. Amène-moi dans une autre dimension de la foi. Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels. Et serre mes yeux physiques. Serre mes yeux physiques. Seigneur. Je ne veux pas regarder la situation. Avec les yeux physiques. Avec les yeux charnels. Je veux la regrette cette situation. Avec les yeux spirituels. Avec les yeux spirituels. Alléluia. Amé. Au nom de Jésus nous devons prier. Amé. A ce matin nous allons lire un dernier passage. Nous ne allons pas terminer mais nous allons continuer prochainement. Luc chapitre 17. 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 Verset 12 à 19. Luc chapitre 17. Verset 12 à 19. Comme il entra dans un village. Il le prévère à sa rencontre. Se tenant à distance. Ils élevèrent la voie et dire. Jésus maître. En pitié de nous. Dès qu'il a eu vu. Il a dit. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait. Il arrivait qu'il fût guéri. Le Dieu. Se voyant guéri. Revence sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur la face au pied de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole. Dit. Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf d'autres. Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir? Il est donné grand à Dieu. Puis il dit. Lève-toi. Va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Nous avons l'histoire de Marc 5. Cette femme qui a touché le vêtement. Jésus lui a dit aussi. Ta foi t'a sauvé. Tu dois avoir une foi. C'est cette foi-là qui va te sauver. Cette foi va te sauver des situations sur la terre. Mais cette foi va te sauver pour aller au ciel. Alléluia. Regardez ici. Jésus passait. Il est en train de passer. Mais les gens ont profité. Alléluia. Il n'y a qu'une catégorie de personnes. Des lépreux. Des lépreux. C'est des gens méprisés. C'est des gens excommunués. Ils ne doivent pas vivre au milieu des hommes. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils se sont rassemblés. Ils ont dit certainement. Mon frère, mon frère. Cette situation, cette maladie là-là. Si on ne fait pas quelque chose. Rien ne va changer. Nous avons entendu parler de cet homme. Jésus de Nazareth. Il est en train de passer par là. On doit l'intercepter. Il doit faire quelque chose pour nous. Ils se sont dit d'accord. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit. Tu dois t'entourer de gens qui ont la foi. Certainement, quelqu'un parmi eux a parlé. Et tous, ils ont rassemblé leur foi. Ils ne se sont pas limités là. Ils se sont déplacés. Ils ont marché. Alléluia. La foi doit te pousser à agir. Alléluia. La foi doit te pousser à agir. Tu dois poser parfois des actes de foi. Alléluia. Ils se sont déplacés. Ils ont crié. Ils ont vu Jésus. Ils ont loué. Parce que c'est interdit de s'approcher pour une bonne pression au monde. Fils de David, Jésus. Fils de David, Jésus, guéris-nous. Sauve-nous. Vous, ils ont la lèpre. Vous savez la lèpre. Vous connaissez. A l'époque, vous avez les doigts coupés. Une peau bizarre. La lèpre, une valérie bizarre. Quand Jésus leur a regardé. Certainement, ils s'attendaient. Que peut-être Jésus va les toucher. Peut-être qu'ils se disaient. Quand Jésus va parler. Au site, nous serons guéris. Mais Jésus nous a dit une parole. Ils ont dit, allez voir le sacrificateur. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole. Parfois, il faut s'arrêter de méditer. Et réfléchir. Jésus leur a dit, allez voir le sacrificateur. Numéro un. Pour aller voir le sacrificateur. Selon la loi. C'est le sacrificateur qui devait examiner celui qui a la lèpre. C'est lui qui doit se dire que non. Celui-là, il est guéri de la lèpre. Il peut maintenant rentrer dans le pays et le village. Il peut maintenant vivre parmi les hommes. Alléluia. En d'autres termes. Jésus leur avait dit que vous êtes guéris. Allez voir le sacrificateur. Pour qu'il confirme. Votre guérison. Mais je vais poser une question. Est-ce que lorsque Jésus a parlé. Ils étaient guéris. C'est la foi, ça. Quand Jésus a parlé. Allez voir le sacrificateur. La maladie était encore là. La maladie est encore là. Alléluia. Certainement. Il pouvait douter. Il pouvait dire. Mais on n'est pas guéri. Comment il peut nous envoyer. Mais le sacrificateur va nous insulter. Allez, quittez-la avec le maladeur. Alléluia. C'était vraiment difficile pour eux. La foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi c'est la folie. Et depuis comment nous allons faire. Ils ont dit non. On va seulement faire. Ce qu'il a dit. Allons-y voir le sacrificateur. Pour que lui confirme. Que nous sommes guéris. Il marchait sur la voie. Certainement il se regardait. Nous allons voir le sacrificateur. Ma main qui est bizarre là. Le sacrificateur ne va pas se moquer de voix. Mais. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont avancé. La persévérance. Alléluia. Pendant ta marche. Tu vas rencontrer des coups. Mais ne t'arrête pas. Continue à avancer. Ils marchaient. Ils marchaient. Et la bute. Et la bute. A dit dit mais comment on dit enfin. Subitement. Tout à coup. Tout le monde boit. Ils sont de vous le plus. Oui. Oui. Alléluia. 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 Certainement depuis le ciel. Le Seigneur regardait leur cœur. Est-ce qu'ils continuent de croire ? Est-ce qu'ils croient en moi ? Est-ce qu'ils croient ? Mais puisqu'ils marchent. Ils continuent. Jésus a dit allez. Recevez la guérison. Et ils ont recouvert la guérison. Alléluia. Vous voyez le principe de la foi. Parfois tu n'as pas besoin de voir la chose. Mais crois-le. Même si mes yeux n'ont pas vu. Comme c'est lépreux. Alléluia. Ils ont été guéris. Et l'indo a dit. Oh. Puisque je suis guéri. Moi je dois être reconnaissant. Mon frère, ma soeur. Sois reconnaissant. Qui a ton passé. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant dans ta vie. Quelqu'un qui a fait du bien n'oublie pas. Souviens-toi de l'escalier qui t'a conduit. Parmi les dix. Lui était reconnaissant. Il dit non je dois aller revoir cet homme là. Il est merveilleux. Il nous a guéris gratuitement. Hier. Certainement imaginez. Eux ils sont partis de notre direction. Certainement Jésus s'est à marcher. Pour prouver qu'il était vraiment guéri. Il a suivi, suivi, suivi. Il a rattrapé encore le Seigneur. Rien maître. Oh nous sommes guéris. Oh merci beaucoup. Alléluia. Et Jésus était surpris. Mais moi quand je parle. Ma parole ne peut pas revenir. Moi quand j'ai parlé. Je n'ai pas parlé à un seul lépreux. Je sais que j'ai parlé à 10 lépreux. Et je sais qu'il est 10 autant guéris. Alléluia. Mais où sont les autres ? Pourquoi ce serait-ce que c'est le mot toi ? Il a dit que ce n'est pas grave. Il a dit quoi ? Ta foi. Ta foi. Ta foi à toi. Il y a une foi qui doit venir. Tu as peut-être une foi. Lorsque tu as accepté Jésus. Oui tu as manifesté la foi. Mais tu as encore besoin. D'une autre dose. De la foi. Alléluia. Tu as encore besoin d'une force. Qui doit être supérieure. A celle de l'ennemi. Alléluia. C'est comme David. Ah quand j'ai dit ce passage. J'ai juste dit ce passage. J'ai jetté la Bible. J'étais vraiment porté par l'esprit. J'ai parlé en langue. Goliath vient voir un petit garçon. Alléluia. Ils ont commencé par les paroles. Goliath dit. Toi tu es un enfant. Je veux te tuer. Voilà une parole d'intimidation. Voilà une parole qui doit le décourager. Mais David il dit. Moi aussi je parle. Je veux te tuer. Au nom de Jésus. Je veux te tuer. Je veux couper ta tête. Tu n'as même pas l'épée. Oh. Est-ce que tu as aimé le Seigneur. C'est une folie. Je n'ai pas l'épée. Comment avec l'épée je vais tuer ce Seigneur. C'était une folie. Alléluia. Certainement les gens qui regardaient le combat de loin. Ils ont regardé ça. C'est un suicide. On a sacrifié l'enfant de Trouille. Mais qui a l'envoyé là-bas ? Hey. Nous les soldats. Les commandos. On n'a pas pu. Mais le roi pourquoi il est mal. Hey. David a dit. Je suis au juge de couper la tête. Là où ça m'a vraiment fait tomber la Bible. La Bible dit. Goliath a dit. Assez, c'est assez. Ce n'est plus les paroles. Je veux te tuer. Goliath vient. Bien-aimé. La réaction logique. Un enfant devant un géant. Il devait se faire reculer. Comment je veux faire ? La Bible dit. David aussi va faire sa rencontre. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe. La foi. Alléluia. David n'a pas reculé. Ne recule pas devant la situation. Ne recule pas devant cette épreuve. Au contraire, il faut l'affronter. La Bible dit dans le livre de Jacques 4. Résistez au diable. Résistez. Elle est frère loin de vous. Il faut parler. Comme David. Il faut parler. Il faut proclamer. Toi, mon ennemi. D'où que tu viens. Écoute-moi très bien. Tu peux me battre, moi. Mais tu ne veux pas battre mon Jésus qui est en moi. Quand je sais en qui je crie, mon Dieu est là. Alléluia. David avançait. Et curieusement, ceux qui regardaient le combat de loin, certains mouillent s'entraperaient la tête. Ah, l'enfant sera écrasé. Aïe, 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 aïe. L'enfant sera tabassé aujourd'hui. On ne va plus rien voir. Curieusement, il avance avec la lance. Et il frappe. Le miracle s'est passé. Alléluia. Alléluia. Et les Philistines, eux, ils avaient mis leur foi en Goliath. Frère, ma soeur, ne mets pas ta foi. L'homme va te trahir. L'homme infaillible. Toutes une armée en Philistine. Ils avaient foi en Goliath. Les Israéliens vont trembler. On va les tabasser. Lorsqu'ils ont vu leur géant tomber, il n'y a plus rien à faire ici. Ils ont tourné. Alléluia. Tu ne tourneras jamais le dos devant l'ennemi. Tu ne tourneras jamais le dos devant l'ennemi. C'est l'ennemi qui va tourner le dos devant toi. Alléluia. Comme David a dit, il met mes pieds. Il remet mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. David dit, je poursuis mes ennemis. Il tourne le dos devant moi. Alléluia. Tu dois parler. Ne te dis pas chaque fois, le passeur est une grée pour moi. Lorsque sa chance a muni, lorsque le diable va t'attaquer, il va te dominer, te contrôler. Dis Satan, arrête tes histoires. Je sais où tu as cru. Sur le site de l'espoir. Au nom de Jésus, j'ai comme ça. Attends le mot. On va tu parles, toi, cette maladie. Depuis longtemps, tu as pris mon argent. Aujourd'hui, c'est ta faim. Je te tue. Alléluia. C'est ça, la foi. Tu peux te lever. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Dis, Seigneur, merci pour cet enseignement. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que tu as dit, tu envoies ta parole. Et tu guéris. Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Tu m'as guéri de cette maladie. Maladie du découragement. Maladie de la tristesse. Maladie des pleurs. Maladie du découragement. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai reçu ma dose de foi. J'ai reçu ma dose de foi. Même si je n'ai pas vu avec mes yeux. Mais je le crois, Seigneur. Toi qui as donné la victoire à David. Ah ! Seigneur, tu me donnes cette victoire. Cette victoire est mienne. Devant l'adversité. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas abandonner, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire. Toi, mon ennemi. Toi, mon ennemi. Ton ennemi peut être ta maladie. Ça peut être un homme. Ça peut être des esprits. Tu vas dire, toi, mon ennemi. Même si toi, tu es têtu. Écoute-moi très bien. Moi aussi, je suis plus têtu que toi. Je ne veux pas abandonner de ma foi. Ma foi est têtu. Je ne veux pas abandonner. Pris, 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 proclame cela. Proclame cela. Mon ennemi, même si tu es têtu, tu veux me montrer que tu ne veux pas partir. Mais moi aussi, ma foi est têtu. Ma foi est têtu. J'ai bâti ma foi en Jésus. 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 Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Tu ne peux pas me décourager. Je ne veux jamais reculer. Mais je vais enfoncer. Mais tu vas partir. Tu dois partir. Tu dois me laisser. Parce que c'est ça la vérité. Celui qui est en moi est plus redoutable, est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Oui, je le sais. Je n'ai pas besoin de le voir. Je le sais. Mon rédempteur est le suivant. Mon Dieu est puissant. Il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi. Même si tu rôdes tout autour de moi. Même si tu m'attaques la nuit. Au travers des cauchemars, des rêves. Même si tu m'attaques avec des maladies. Même si tu m'attaques avec la pauvreté. Je te brandis le nom de Jésus. Je te brandis de prendre ma foi. Ma foi est suffisante. Je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Tu dois fuir. Tu dois fuir. Tu n'as aucun choix. Tu n'as aucun choix. Parce que celui qui est en moi est plus fort que toi. Tu dois partir. Tu dois partir. Mon vie ne te partient pas. Mon vie ne te partient pas. Mon corps ne te partient pas. Mon corps est le temple de Dieu. Tu dois laisser mon corps. Toi cette maladie. Toi cette douleur. Toi cette preuve. Tu dois partir. Au nom de Jésus nous devons prier. Là où tu vas tendre la main vers l'hôtel. Je vais prier pour toi. Abba Père Dieu du ciel de la terre. Je me tiens dans le nom qui est au dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Papa je parle à la vie de mon bien-aimé. Je parle à tes enfants Seigneur. Dans ce nom. Dans le nom de Jésus. Toute situation. Dans lequel mon frère et ma soeur se trouvent. Que le diable voulait le décourager. Que le diable voulait le faire récupérer. Au travers de cette parole. Au Seigneur, au travers de cette parole. Mon frère va se lever. Parce que tu l'as rechargé. Tu l'as rechargé de puissance. Tu l'as rechargé d'autorité. Tu l'as rechargé d'option. Tu l'as rechargé de feu. Dans le nom de Jésus qui est en tête. Là où mon frère était faible. S'il a faibu de le service. S'il a faibu de la consécration. S'il a faibu de la sanctification. S'il a faibu de la sanctification. A partir de maintenant. A partir de maintenant. Les données changent. Les données changent. Au nom de Jésus qui est en tête. Là où le diable ennemi avait capturé. Là où l'on avait placé des chaînes. Je commande. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les cadenas éclatent de Jésus. Que les bouteilles de sorcière éclatent de Jésus. Que les marmites de sorcière éclatent de Jésus. Je commande. Je ordonne. Là où la mort avait touché. Là où la mort avait détruit. Je ordonne la vie de résurrection. La vie de résurrection. Dans le nom de Jésus. La Bible dit. Lorsque Jésus mourait à la croix. Il a poussé le cri. Je commande. Que le cri de Jésus. Rentre dans le corps ennemi. Que le cri que Jésus a poussé à la croix. Rentre dans le corps ennemi. Rentre là où la mort avait sévée. Pour proclamer la vie. Pour résurter mon Dieu. Pour ressusciter ceux qui étaient morts. Au nom de Jésus. Seigneur ouvre la sagesse et l'intelligence. Saint Esprit de Dieu. C'est toi le meilleur enseignant. Saint Esprit. Que ces paroles qu'ils ont écoutées. Puissent demeurer Seigneur. Que ces paroles produisent des fruits. Dans le nom de Jésus qui est sur la tête. Seigneur donne-leur la sagesse de discernement. Seigneur de continuer ta marche. De ne pas réguler. Mais d'affronter l'adversaire. A toi la gloire. A toi la magnificence. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui est fidèle à l'alliance. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. On peut l'enfron d'essent. On peut l'enfron d'essent. On peut l'enfron d'essent. On peut l'enfron d'essent.